L'Égypte antique représente dans la conscience collective d'Israël, depuis Moïse jusqu'au roi Sédésias, le paradigme de l'esclavage, de la puissance et de la tyrannie. Ce paradigme est si important que les sages d'Israël y consacrent deux aftarotes, celles d'aujourd'hui, s'inspirant du prophète Ézéchiel, ainsi que celles qui seront lues la semaine prochaine à partir des prophètes Jérémie ou Isaïe. La puissance de Pharaon, en l'occurrence Kephren, Chofra, Jérémie 44-30, se reflète à travers la vision qu'il porte sur lui-même. La puissance de Pharaon La source biblique fait référence à l'un des dieux fondamentaux du Panthéon égyptien, à savoir le dieu Sobek, auquel s'identifie Pharaon. Ce bec, représenté par une tête de crocodile sur un corps d'homme, symbolise la fécondité du Nil et la puissance armée. Ce dieu possédait également, selon la religion égyptienne antique, une force apotropaïque, c'est-à-dire la faculté magique de repousser les forces maléfiques. Le premier dédié fléau d'Egypte, le fléau des eaux du Nil transmué en sang, a pour dessein de frapper non seulement la source principale de l'économie égyptienne, mais surtout de révéler la puissance de l'Éternel face à la tyrannie pharaonique, basant son illusoire force sur le crocodile dans la demeure et dans les eaux du Nil. L'Éternel annonce, dans notre Haftara, vouloir mettre un terme à l'orgueil de l'Égypte ainsi que de ses vassaux. Et je passerai des crochets à tes mâchoires, je collerai à tes écailles les poissons de tes fleuves Nil. Je te tirerai du milieu de tes fleuves Nil, et tous les poissons de tes fleuves Nil adhéreront à tes écailles. Ézéchiel 29.4 Nous retrouvons là la symbolique du grand crocodile du Nil, sur le nom du pharaon. Ézéchiel 29.3 Et en même temps, l'assurance d'écraser l'un des dieux d'Égypte, le dieu protecteur du pharaon, lui-même considéré comme un demi-dieu. Et je, moi l'Éternel, rendre le pays d'Égypte désolé, entre les pays désolé. Et ces villes, parmi les villes ruinées, seront une solitude durant quarante ans. Je disperserai les Égyptiens parmi les peuples. Je les disséminerai dans les pays. Ézéchiel 29.12 L'on remarque que l'avenir promis à l'Égypte est le parallèle inversé de l'avenir des Hébreux sortant d'Égypte. D'abord quarante années de solitude dans le désert, puis la dispersion. Quand les Hébreux dispersés en Égypte ont subi quarante années de solitude dans le désert avant d'entrer en pays d'Israël. Ainsi, de la même manière que l'Égypte a servi Israël par Ashadvaira, les Égyptiens tomberont à leur tour sous le jeu de l'esclavage et un exil de quarante ans, avant de retrouver leur mère patrie. Tout cela pour briser leur orgueil. Puis je ramènerai les captifs égyptiens Et je les rétablirai sur la terre de Patros Leur pays d'origine Mais ils n'y formeront qu'un humble royaume Plus que les autres royaumes Ils seront humiliés Et ils ne s'élèveront plus au-dessus des peuples Je veux les diminuer Pour qu'ils ne tyrannisent plus les peuples Ézéchiel 29, 13, 14 Ainsi, le dieu Sobek L'homme à tête de crocodile Sera détruit Et le crocodile, symbole pharaonique Restera à jamais Dans ces demeures du Nil Car il aura perdu sa puissance éphémère Et toutes ses richesses Qui faisaient sa gloire Donc, ainsi par le Seigneur l'Éternel Voici, je vais livrer à Nabuchodonosor, roi de Babylone Le pays d'Égypte Pour qu'il puisse en emporter les richesses En prendre le butin Et le mettre au pillage Ce sera le salaire de son armée Ézéchiel 29, 19, 19, 19 Alors que la paracha d'Vaïra décrit la puissance de l'Éternel Usant des forces de la nature pour frapper l'Égypte La Haftar Advaïra, quant à elle, annonce la chute de l'Égypte Par la puissance rivale, Babylone L'Éternel est à la fois le maître absolu de la nature Dont il est le créateur exclusif Et le maître absolu de l'histoire Les grandes puissances demeurent fragiles Face à l'Éternel Elles naissent, s'épanouissent Et finissent par décliner La puissance babylonienne Sera elle-même frappée Par la puissance de l'Empire perse Conduit par Cyrus le Grand En effet A travers l'histoire humaine C'est une lutte contre le culte étranger Que l'Éternel mène Et je ferai justice De toutes les divinités de l'Égypte Moi l'Éternel Exode 12, 12 Puis la Haftara Fait état du revirement diplomatique Et politique du roi De Judas Cédécias Après avoir Au nom de l'Éternel Fait allégeance Au roi de Babylone Nabucodonosor Cédécias se tourne vers l'Égypte Afin de se libérer Du joug babylonien Comment un peuple Ayant été esclave en Égypte Peut-il s'appuyer sur cette puissance ? Les fils d'Israël Frappés d'Amnésie N'aurait-il point tiré les leçons De leur grande histoire Relatée dans notre paracha Au cours de laquelle Moïse et son frère Aaron S'adressent à Pharaon Siégeant du haut de son trône Alors l'Éternel dit à Moïse Rends-toi chez Pharaon Et tu lui diras Renvoie mon peuple Qu'il puisse me rendre un culte Exode 7-26 Ézéchiel Appelle le roi Cédécias A rester fidèle A Nabucodonosor Et s'insurge Contre ce retour A l'Égypte La maison de l'esclavage Et tous les habitants d'Égypte Sauront alors que C'est moi l'Éternel Parce qu'ils avaient été Un appui de roseaux À la maison d'Israël Ézéchiel 29-6 L'Égypte antique Comparée à un faible roseau Est vouée à la disparition Finalement Non seulement Cédécias échoue Dans sa tentative De rejoindre le camp égyptien Et sera déporté Par Nabucodonosor Mais il s'avère de surcroît Être le principal Responsable De la chute de Jérusalem Jérémie 7-8 La Haftara mentionne Deux dates importantes Lors desquelles Ézéchiel prophétise Sur l'avenir d'Israël Dans la dixième année Le dixième mois Le douze du mois La parole de l'Éternel Me fut adressée en ces termes Ézéchiel 29-1 Cette date annonce Le début de la chute de Jérusalem Moins 587 Relatée dans le livre des rois Deux rois 25-1 Le dixième mois Étant le mois de Tevet Au cours duquel Nabucodonosor entreprend La première brèche Dans la muraille de Jérusalem Deux rois 25-4 La seconde date est La seconde date est D'Ézéchiel D'Ézéchiel 12 ans Après l'exil De Joachim À savoir La chute de Jérusalem Et l'effondrement Du premier temple Ézéchiel annonce Après la chute De l'Égypte La renaissance Du royaume de Juda Par Joachim En effet Après la chute De Babylone Cyrus le Grand Permette à Israël De retourner à Jérusalem Pour y reconstruire Le temple C'est Zorobabel Fils De Chealtiel Lui-même Petit-fils De Joachim Qui participe À l'immense Oeuvre De reconstruction Ezra 3-8 Sur le modèle De l'extrait prophétique De la semaine dernière Haftarat Shemot La Haftarat Vaïra S'achève Ézéchiel 29-21 Comme elle débute Ézéchiel 29-1 Par l'espoir D'une renaissance Nationale Politique Et spirituelle Quel est le but De cette renaissance nationale ? La chute de l'Égypte Et la renaissance nationale D'Israël Ont pour dessein De conduire L'ensemble De gens humains À glorifier Le nom de l'Éternel Et à le reconnaître Comme le libérateur De son peuple Ainsi par le Seigneur L'Éternel Quand je rassemblerai La maison d'Israël D'entre les peuples Chez qui ils ont été dispersés Je me sanctifierai par eux Aux yeux des nations Et ils demeureront Sur le territoire Que j'ai donné A mon serviteur Jacob Ézéchiel 28-25 Ce passage Concentre en son saint D'autres versets Qui reviennent Comme un lettre-motiv Aussi bien dans l'Aftara Que dans la paracha Et il n'y aura plus Pour la maison d'Israël De ronces cuisantes Ni d'épines douloureuses Parmi tous ses voisins D'alentour Qui le traitent Avec mépris Et on saura Que je suis Le Seigneur L'Éternel Ézéchiel 28-24 Voir également Ézéchiel 28-26 Et chapitres 29-6 9-16 Et 21 Dans la paracha Il est écrit Et les Égyptiens Reconnaitront Que je suis l'Éternel Lorsque j'éteindrai Ma main sur eux Et que je ferai sortir Du milieu d'eux Les enfants d'Israël Exode 7-5 La liberté Des fils d'Israël Constitue désormais Le paradigme De la liberté De tous les hommes T'espois T'espois